Bonjour, comment se lancer dans l'export lorsqu'on est artisan ? C'est le thème de cette émission en compagnie de François Tourment, responsable de la mission Export au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et en compagnie de Jérémy Marty, business developer chez Espaciel, une entreprise artisanale de 6 salariés qui vend des réflecteurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour commencer, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Espaciel s'est lancé dans l'export ? Tout à fait. Alors, nous avons mis au point un produit unicommande qui s'appelle le réflecteur de lumière et qui permet d'améliorer le confort et la luminosité naturelle chez soi. C'est un produit absolument incassable, 30% plus réfléchissant qu'un miroir et 5 fois plus léger qui s'installe à côté d'une fenêtre et qui redirige la lumière du ciel à l'intérieur. Et alors, quand on fait de l'innovation, qu'on a un produit unique au monde, forcément, on se dit je vais en faire profiter la terre entière et je pars à l'export. C'est exactement ça. En fait, quand on s'est lancé, on a tout de suite eu des commandes à l'étranger et donc, on s'est dit il y a un besoin en lumière naturelle. Les habitations sombres ne s'arrêtent pas aux frontières de la France et donc, on a fait le choix de partir tout de suite à l'international pour répondre aux demandes des clients. Alors, François, est-ce que ça veut dire que la première étape pour un artisan, c'est l'innovation pour exporter ? Alors, l'innovation est une composante importante. Il n'y a pas que ça. Donc, en chambre du métier, on a mis en place un point d'entrée, je dirais, pour les entreprises qui souhaitent exporter. On passe par un diagnostic. Donc, on regarde dans un premier temps, on ne regarde pas trop l'exportabilité du produit, on regarde plutôt les capacités de l'entreprise, les capacités internes à pouvoir gérer l'exportation. Donc, ce diagnostic, on regarde les motivations, les moyens, la production, etc. Et puis, à partir de là, on propose un plan d'action et un soutien personnalisé pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Et je vous reprends un tout petit peu. Quand vous dites l'innovation, il n'y a pas que ça, on peut même dire que des entreprises qui ne sont pas forcément à la tête d'innovation, que ce soit en termes de produits ou de services, peuvent bien évidemment exporter avec des produits traditionnels et qui sont en concurrence avec d'autres produits en France ou dans le monde. Tout à fait. On retrouve régulièrement, par exemple, dans l'agro, des entreprises qui ont des produits historiques. Ce n'est pas des produits innovants qui se vendent très, très bien à l'étranger. Tout ça pour dire que l'innovation est ouverte à tous les secteurs d'activité également ? Oui, oui, oui. Très clairement. Alors, je le disais, Jérémy, vous êtes à Espatiel. C'est une entreprise artisanale de six salariés. Est-ce que c'est compliqué d'exporter ? Alors, ça paraît compliqué et il y a des étapes à franchir pour y arriver. Et le travail que nous avons fait avec François de la Chambre des métiers nous a permis d'avoir plusieurs succès sur le francophone, donc la Belgique, la Suisse, le Québec dans un premier temps. On a pu participer à des salons du bâtiment pour présenter notre solution dans l'habitat sur d'autres marchés. Alors, on reverra un petit peu toutes les actions que vous avez mises en place avec la Chambre des métiers de l'artisanat qui sont importantes et diverses. Mais là, quand vous dites, ça paraît compliqué, qu'est-ce qui paraît compliqué ? On se dit, il va y avoir des réglementations qui sont différentes des nôtres, donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on se dit, il y a de la logistique ? Donc, ça aussi, ça va être compliqué. Est-ce que c'est tout ça qui vous paraissait un petit peu difficile au départ ? Oui, ça nous paraissait compliqué parce que c'est parfois une langue différente, des monnaies qui peuvent être différentes des consorts de l'Europe et des habitudes culturelles qui vont faire que le commerce que l'on faisait au niveau national ne va pas être immédiatement reproductible à l'étranger. On va devoir l'adapter pour bien répondre et obtenir des commandes à l'international. Même pour un produit comme un réflecteur, le fait que les mentalités ou les comportements ne soient pas les mêmes en France et à l'étranger, ça peut poser question ? Oui, ça a joué dès le début parce que les habitations ne sont pas les mêmes qu'on soit par exemple à Paris et à Montréal. Les dimensions des fenêtres, la manière de vivre chez soi est différente et donc des gens qui vont s'équiper chez eux à Paris ne vont pas s'équiper pour la même raison à Bruxelles ou à Montréal. Et donc, ça veut dire que dans les missions que propose la Chambre de métier de l'artisanat, vous proposez une petite étude, un diagnostic aussi du pays où on va exporter ? Exactement. Dans le diagnostic, on va regarder un petit peu les besoins de l'entreprise, que ce soit pour réaliser un premier salon, que ce soit les zones géographiques sur lesquelles l'entreprise peut exporter. On regarde bien évidemment ces éléments-là. Donc, on va rentrer dans le détail parce que les chambres de métier de l'artisanat sont un acteur incontournable pour accompagner les artisans dans l'export. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, Jérémy. Quelles sont les actions que la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a mis en place avec vous ? Alors, ça a commencé par la participation à des salons à Bruxelles, le salon Batibo, qui est un grand salon européen du bâtiment et de l'habitat. La participation à des salons à Montréal. Donc, la présence physique pour rencontrer les acteurs locaux, comprendre comment ils travaillent et comment notre solution peut répondre à leurs attentes et à l'attente de leurs clients. On a eu également une partie sur les brevets, étant donné qu'on est sur une solution unique au monde, il fallait la protéger dès le début en parallèle de faire de la prospection. Et également des besoins en marketing pour traduire le site web dans plusieurs langues. Il est en cinq langues aujourd'hui. Faire des flyers, faire des vidéos, des shootings photos, afin de montrer ce qui se passait à l'export pour pouvoir faire rayonner chaque étape de succès qu'on avait à l'international. On a fait le tour, à travers l'exemple de Jérémy, de toutes les actions proposées par la Chambre de métier de l'artisanat pour aider les artisans à exporter ? Presque. On a un programme qui est à trois niveaux, qui est à tiroir en Chambre de métier. On a beaucoup de demandes sur les entreprises du bâtiment qui peuvent faire leur prestation, une première prestation de service en Belgique, par exemple, quelles sont les contraintes sur la TVA, etc. Donc, un bloc d'entreprises qu'on accompagne sur ce niveau 1. On a un deuxième niveau qui est le diagnostic. Donc là, on accompagne une petite centaine d'entreprises. C'est le cas de l'entreprise espatielle. Et par la suite, comme l'a rappelé Jérémy, on cofinance. C'est un troisième niveau d'accompagnement. L'entreprise peut bénéficier d'une enveloppe financière de 50% de 8000 euros hors taxes. Et on a construit une boîte à outils de l'export dans laquelle on cofinance le premier salon, les outils commerciaux, la traduction, les besoins en propriété industrielle, etc. Comment vous sélectionnez les entreprises artisanales qui vont pouvoir bénéficier de ces multiples services et de cette boîte à outils ? Eh bien, on ne les sélectionne pas forcément. Il faut savoir qu'à peu près deux tiers des entreprises qui viennent nous voir nous appellent parce qu'on les a sollicitées sur l'export. Ce n'était pas forcément une démarche proactive de leur part. Ils nous appellent, ils nous disent, ben voilà, je suis archetier, on m'a sollicité au Japon, est-ce que vous pouvez m'aider ? Nous, bien évidemment, on les fait entrer dans le processus de la chambre de métier d'accompagnement pour voir tous les points de blocage qu'il pourrait y avoir à l'export. Et donc, on accompagne sur ces thématiques-là. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que vous faites à l'export ? Alors, chez l'Espatiel, on a 20% de nos commandes qui sont en dehors de la France. Et dans ces 20%, on a même 10% sur la Belgique uniquement. Et vous avez en objectif de faire évoluer encore ce chiffre ? Exactement. On souhaite devenir un leader mondial du réflecteur de lumière par complément de fenêtre pour améliorer son confort chez soi. Et donc, à terme, on souhaite réaliser un chiffre d'affaires plus important à l'export qu'en France. Que représente l'export au sein des entreprises artisanales ? Là, on voit une entreprise artisanale de 6 salariés avec 20% du chiffre d'affaires qui est fait à l'export. En général, il y a combien d'entreprises qui exportent parmi les entreprises artisanales ? Alors, au niveau des chiffres officiels, il y a 120 000 exportateurs au niveau français. Il faut savoir qu'une étude a été mise en place en 2012 par l'Institut supérieur des métiers. Et il s'avère qu'un peu plus de 30% des exportateurs sont des entreprises artisanales. C'est-à-dire qu'au niveau national, toute entreprise confondue, quel que soit le secteur d'activité artisanale ou non, quelle que soit la taille, il y a 120 000 entreprises qui exportent. Et parmi ces 120 000 entreprises, il y a 30% qui sont des entreprises artisanales. Tout à fait. Et dans ces 120 000 entreprises, dans les 30% qui sont des artisans, on retrouve absolument tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore pour qu'on fasse exploser ce chiffre et que demain, peut-être, puisqu'on disait que tous les secteurs d'activité peuvent exporter, pour que toutes ces entreprises, donc, deviennent des entreprises exportatrices ? Je dirais qu'il y a encore quelques freins. Naturellement, l'entreprise artisanale, qui est plutôt sur son marché local, régional, ne s'ouvre pas à l'international. Comme je le disais tout à l'heure, les deux tiers des entreprises qui nous sollicitent, c'est d'abord un partenaire qui sollicite l'entreprise, donc l'export n'est pas proactif pour l'entreprise. Donc, c'est déjà inverser la tendance, ne pas attendre qu'on soit sollicité par un premier client, mais se dire, l'export, ça peut être fait pour moi, donc j'y vais et j'entame une démarche. Et c'est le sens de l'offre de services qui est proposée aux entreprises, c'est de présenter des exemples d'entreprises dans tous les secteurs d'activité et de montrer qu'il y a des étapes, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. On passe par le diagnostic et puis on regarde au niveau des outils, des conditions générales de vente, ce qui permet de conforter l'entreprise et d'aller sereinement à l'export. Est-ce que vous voyez d'autres freins qu'il faudrait lever pour faciliter l'exportation ? Je dirais aujourd'hui, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui, au niveau des langues, ont des difficultés. Pour elle, c'est un frein majeur. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'offre globale des chambres du métier, on propose des formations en langue. C'est une des difficultés qu'on rencontre, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jérémy, la première difficulté, elle était presque psychologique, entre guillemets. On se disait que c'était compliqué, mais en fait, c'était une peur de l'inconnu. Une fois qu'on a levé cette peur de l'inconnu, est-ce que vous, vous avez véritablement rencontré des difficultés ? Ou alors, ce n'est pas plus difficile de faire du business à l'extérieur, à l'étranger, qu'en France ? Alors, on a eu quelques difficultés. On a dû recentrer notre démarche export. Au début, on a voulu se lancer en anglais rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, en français, il y avait un gros travail à faire sur les pays francophones. Et donc, on a recentré notre business plan à l'export pour, comme je vous disais, la Belgique, la Suisse, le Québec. Et maintenant, on souhaite développer l'anglophone, mais on sait que ça va prendre du temps maintenant qu'on a fait les étapes pour les pays francophones à l'export. Et on fait maintenant des actions qui porteront leur fruit que dans un an ou deux ans, une fois qu'on aura passé les différentes étapes dans des pays anglophones. C'est aussi une leçon que donne la Chambre de métier de l'artisanat. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et puis commencer étape par étape lorsqu'on se lance dans l'export. Exactement. Généralement, on est plutôt prudent quand on accompagne l'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise qui financerait son premier salon à l'international sans le préparer, généralement, ça ne se passe pas très bien. Donc nous, on est là pour aider. Il faut accompagner en amont, pendant le salon, après le salon. Il faut arriver avec des outils traduits. Donc effectivement, c'est une démarche prudente. Généralement, on travaille plutôt sur l'Union européenne et ensuite sur le grand export. Pour terminer, pour lever ce fameux frein psychologique qui fait qu'on craint les choses avant de les connaître vraiment et qu'on se dit que ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait dire à vos collègues artisans pour les inciter à se lancer dans l'export ? Alors nous, l'export, ça a été un succès parce qu'on a eu des ventes immédiatement dans d'autres pays et ça nous a en plus confortés sur notre marché national parce que quand on revenait auprès de nos partenaires en disant qu'on a fait une opération à Bruxelles, on a fait une opération à Montréal, eh bien, on avait une crédibilité plus forte sur le marché national que si on n'était pas parti à l'export dès le début. C'est-à-dire que ça renforce aussi son marché national lorsqu'on exporte ? C'est exactement ça. On n'est plus fort sur le marché national quand on a des opérations de référence à l'étranger. Je pense que le bilan est difficile à établir, mais est-ce que vous avez une impression, un sentiment que les entreprises que vous avez aidées à exporter, à la fois, elles ont réussi et elles ont pérennisé leur activité d'export ? Et est-ce que ça a développé, à l'exemple d'Espatiel, est-ce que ça a développé leur chiffre d'affaires ? Complètement, ce n'est pas un sentiment. On fait régulièrement des bilans. Le dernier bilan sur 2011-2016 montre que les entreprises ont doublé quasiment leur chiffre d'affaires sur l'accompagnement et sont passées d'une part de 30 000 euros en chiffre d'affaires export à 200 000 euros en moyenne. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens sur l'emploi puisque 60% des entreprises qui ont été accompagnées ont embauché sur cette période de 5 ans 2,75 équivalentes en plein dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de la production qui est régionale et des produits qui sont vendus à l'international. Et le risque est minime ? Et le risque est minime. On conseille bien évidemment aux entreprises de venir nous voir puisqu'on a une offre qui est adaptée au métier et à l'artisanat. Donc, à disposition des entreprises, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci. Et ce sera le mot de la fin, la conclusion de cette émission. Si vous êtes une entreprise artisanale, n'hésitez pas, lancez-vous à l'export et pour cela, allez voir la chambre de métier et de l'artisanat de votre département. Si vous voulez en savoir plus sur les activités de nos invités, donc espatiel, c'est www.espatiel.com. Pour connaître les différentes missions, dont les missions export de la chambre de métier et de l'artisanat des Hauts-de-France, c'est artisanat-npdc.fr et plus généralement, le portail de l'artisanat, c'est www.artisanat.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez revoir cette émission en attendant sur demain.fr et en attendant de se retrouver, que le souffle de la création et que l'esprit de l'export vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501